Je suis Juliette Potin, je suis diplômée de l'UTC depuis maintenant presque 20 ans et je suis aujourd'hui coach professionnel auprès des expatriés c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter le webinaire de ce soir alors j'ai un magnifique fond derrière moi ce soir avec un avion et un couple qui s'enlace donc j'ai trouvé que c'était assez à propos je vais vous parler un petit peu de moi et je vais couper la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui m'a fait arriver au coaching alors si le slide veut bien bouger donc en fait entre l'UTC et aujourd'hui j'ai passé 14 ans dans l'industrie chez Forestia et Danfoss en tant que responsable qualité, usine et directeur de projet industriel et puis en 2014 mon mari a eu la possibilité de partir en expatriation aux Etats-Unis et j'ai lâché mon travail pour le suivre et vivre cette aventure, cette expérience en famille avec nos trois enfants alors il faut savoir que j'avais déjà passé quelques temps à l'étranger j'ai été aux Etats-Unis quand j'étais ado j'ai fait un semestre d'études en Italie Erasmus dans le cadre de mes études à l'UTC à Gênes et puis j'avais fait un VIE, un volontariat international en entreprise à Boursa en Turquie au début de ma vie professionnelle donc je savais que tout n'était pas rose en expatriation je savais qu'il y avait des frustrations, qu'il y avait des incompréhensions liées aux différences culturelles que les proches pouvaient nous manquer mais on a tendance quand même à retenir que les bons côtés parce qu'au final, l'expatriation, c'est vrai, c'est une différence extraordinaire donc là, en 2014, je me suis retrouvée en conjoint accompagnateur c'est-à-dire que j'ai suivi mon mari dans cette aventure et là, j'ai vraiment coché toutes les cases des défis que je vais vous présenter ce soir et en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ça c'est-à-dire que je me suis retrouvée à la maison avec mes enfants, sans travail sans statut social, pour me définir quand on me posait la question de ce que je faisais dans la vie et sans encore de réseau amical je me suis retrouvée à avoir du temps pour moi, à ne pas trop savoir quoi en faire parce que dans ma vie, à ce moment-là, j'imagine dans les vôtres je n'avais pas trop le temps de me remettre en question j'étais occupée par toutes les contraintes du quotidien, professionnelle ou familiale chaque jour, je résolvais des problèmes, je saisissais des opportunités et la vie filait à toute allure donc quand tout un coup, tout ça s'arrête c'est en fait assez déstabilisant, assez vertigineux donc j'ai eu du temps pour m'interroger sur moi sur ce que j'avais vraiment envie de faire et c'est ce questionnement-là qui m'a amenée au coaching et j'ai eu envie de retour en France à accompagner les expatriés dans cette période de remise en question qui est l'expatriation donc aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise et je travaille en freelance aussi pour Expat Communication qui est une agence qui propose des stages au départ qui propose des accompagnements pendant l'expatriation et des stages au retour essentiellement pour les expatriés et pour notamment les conjoints d'expatriés dans cette période de remise en question qui est l'aventure de l'expatriation donc l'expatriation vous le savez peut-être ou vous en rêvez peut-être et pour vous c'est une aventure incroyable c'est un peu comme un tableau du Douani Rousseau vous avez des plantes exotiques vous avez ce tout camp magnifique et ce paysage des paysans donc c'est vraiment une opportunité de découvrir une nouvelle culture un nouveau pays mais comme dans ce tableau l'expatriation est aussi pleine de défis auxquels on ne s'attend pas vraiment et qu'on n'a pas l'air si effrayant que ça comme ce tigre sur ce tableau ou ce serpent qui n'a pas l'air menaçant pour moi le tigre c'était la perspective de me retrouver à la maison pendant quelques temps ça ne pouvait pas être si terrible j'allais pouvoir souffler un peu après les mois de préparation avec mon mari qui faisait les allers-retours et finalement j'ai vécu une bonne déprime donc l'objectif de ce soir c'est de vous présenter un peu les défis qu'on peut trouver en expatriation l'objectif ce n'est pas de vous faire peur mais au contraire de vous préparer à ces défis ou alors d'en parler si vous êtes sur place et que vous les vivez déjà parce que ces difficultés sont parfois tabou on n'a pas forcément l'oreille attentif pour en parler et en même temps c'est des défis des difficultés qui permettent de de dépasser de se dépasser et une expérience dont on ressort ensuite plus fort plus sûr de soi plus claire par rapport à qui on est et dont on en vit pour la suite bref je suis convaincue que l'expatriation fait de nous au final une meilleure personne et un meilleur professionnel mais que ces difficultés sont sous-estimées au départ et difficilement exprimées comme je le disais donc je vais vous donner des clés de compréhension et des conseils pour préparer un départ ou mieux vivre cette période de turbulence et des conseils